Hier il m'est arrivé une drôle d'aventure avec le commandant de bord, on a volé l'avion d'un autre vol. Je vais vous raconter ça tout de suite, c'est Storytel et moi aujourd'hui, soyez les bienvenus à bord. Oui, avec notre commandant de bord on a trouvé une manière un petit peu différente de limiter le retard de notre vol. Je vais tout vous raconter dans le détail. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus, c'est un nouveau décor. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et je suis avec vous sur Youtube depuis plusieurs années. Je vous explique un petit peu comment voyager dans les meilleures conditions, expliquer un petit peu de démystie, essayer, expliquer un petit peu, si j'arrive à parler, le fonctionnement du transport aérien. Et puis il y a énormément de playlists avec plein de vidéos sur tous les sujets, que ce soit voyager avec les enfants, comment préparer votre voyage, comment ça se passe à bord, comment se passe la vie des hôtesses de l'air et des stiguarts. Donc n'hésitez pas à aller sur les listes de lecture. Si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez également mettre un pouce vers le haut, vous abonner, ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible. Et ça m'amène à ce que les vidéos que je fais chaque semaine, que j'édite, que je passe du temps pour vous, qu'il y ait plus de gens qui puissent la voir. Au moins je fais ça pour plus de monde, c'est toujours plus pratique. Alors dans mon fauteuil, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. C'était vendredi, je faisais un vol, un aller-retour journée, un aller-retour domestique. C'est un vol qui dure à peu près 1h20. Donc on va imaginer que c'est un Paris-Nice, parce que je ne suis pas en France, mais pour vous donner, plus que la plupart d'entre vous sont en France, ça serait un Paris-Nice. Aller-retour. Donc on commence la journée très tôt, je rencontre mon équipage à bord de l'avion à 5h55 du matin. Et on avait un départ qui était prévu à 6h30. Donc on arrive à bord, on fait notre briefing, jusque là tout va bien, on est dans un Airbus 321. C'est un appareil qu'on utilise d'habitude pour des routes internationales, mais parfois sur les vols domestiques. Sur les routes internationales, on a des écrans. Sur les vols domestiques, d'habitude, on n'a pas le système de divertissement qui est proposé, mais vu qu'il est à bord, évidemment, les passagers peuvent l'utiliser, mais on ne fournit pas de casque. Vu que le vol est assez court, mais s'ils ont leur propre écouteur, ils peuvent regarder des films, ils n'ont pas le temps de les finir, les séries télé, la musique, etc. Le service à bord aussi est assez simplifié, c'est un vol domestique qui n'est pas très très long, donc c'est pour tous les passagers, thé, café, eau minéral. On s'entend que c'est le matin, c'est tôt. Et puis il y a trois options de snacks, soit un biscuit au chocolat, il y a aussi des barres tendres, et puis il y a ce qu'on appelle les glissballs, des genres de petites balles à l'énergie. Il faut savoir que les vols, aussitôt le matin, tout est très très lent, les passagers ne sont pas très réveillés. Nous-mêmes, des fois, on se demande si on n'est pas en train de rêver qu'on est dans un avion en train d'embarquer des passagers, mais non, on y est pour de vrai. Donc les gens arrivent avec leur café, et puis il y a toujours les retardataires qui ont acheté leur café, qui sont bloqués à la sécurité, parce que la priorité pour eux, c'est d'avoir un café, pas d'être à bord de l'avion à l'heure, et donc on avait déjà quelques minutes de retard, mais bon, avec le temps de vol, on se dit qu'on va réussir à les rattraper. Ce qui fait qu'on embarque, on ferme les portes, on fait la démonstration de sécurité, et je demande à tout l'équipage de s'asseoir pour le départ. Donc on est prêt, mais l'avion n'a pas encore bougé. Et là, je reçois un appel du commandant de bord. Il me dit « Victor, est-ce que tu peux vérifier s'il y a bien de l'eau ? » Alors je lui dis « Oui, je sais qu'il y a de l'eau dans les cuves, parce que ça fait partie des choses que moi je dois vérifier sur mon écran de contrôle, on a été à 100% de remplissage d'eau. » « Est-ce que tu peux vérifier dans les toilettes s'il y a l'eau qui coule ? » Et vérifier aussi dans les galets, dans les cuisines, si vous avez bien accès à l'eau. Alors, je tâche mon harnais, on n'a pas bougé. J'essaie de tirer la chasse plusieurs fois, il ne se passe rien. J'essaie de mettre ma main sous le lavabo avec le détecton de mouvement, il ne se passe rien. J'entends le clac, le petit bruit, comme quoi il y a de l'eau qui devrait arriver, mais il n'y a pas d'eau qui coule. Et même chose dans les galets. Donc je dis « Non, on n'a pas d'eau nulle part. » Il me dit « Bon, peut-être qu'ils ont oublié de remettre la pression après avoir avitaillé, donc je vais appeler le contrôle. » Il me rappelle quelques minutes plus tard, il me dit « Peux-tu réessayer ? » On va essayer, il ne se passe rien. Donc on me dit « Un ingénieur va venir. » Donc on désorme les portes, la passerelle revient et un ingénieur vient à bord. Moi, pendant ce temps-là, mes passagers ne sont pas très contents parce qu'on va être en retard. L'avantage, c'est qu'on allait sur une destination de vacances, en fait c'est une station de ski. Et donc, c'est pas que c'est un vol de correspondance ou un rendez-vous très très rapide après. Donc en attendant, moi je vais essayer d'occuper un peu les passagers. Donc pour les faire patienter, je fais une passe d'eau. Donc heureusement, on a des bouteilles d'eau. Je fais une passe d'eau et puis on donne ces fameuses glisse balls. C'est des petits, je vais vous mettre une photo à quoi ça ressemble. Dans des paniers qui me servent d'habitude pour donner les bonbons avant l'interrissage. Et puis on leur donne quelque chose à boire et à manger en attendant. Mais l'avantage, je ne peux pas commencer un service complet. Et puis, je n'ai pas accès à de l'eau pour pouvoir faire du thé et du café. Et puis d'autre part, de toute façon, on ne peut pas commencer un service. Si on me dit qu'on parle en deux minutes, je ne peux pas tout arrêter d'un coup. L'ingénieur continue à bricoler. Je pars avec l'agent Sol qui est sur la passerelle. Là, je repère qu'il y a un sac d'écouteurs. Je dis ça, c'est pour moi, je le prends. Comme il n'y a pas d'écouteurs qui sont offerts sur les vols domestiques, mais là j'ai un sac complet avec assez d'écouteurs pour les passagers, j'ai demandé à un membre de l'équipage d'aller distribuer les écouteurs. Donc au moins les gens, même s'ils attendent, ils peuvent regarder un film, comme ça ils auront le temps de le finir, ou se divertir s'ils veulent le vol. On a donné tout ce qu'on pouvait donner. Ça continue à s'étirer. Et puis, je vais parler avec le pilote. Et on voit qu'un avion qui venait de se garer juste à côté de nous, un autre avion de notre compagnie, et je lui dis, est-ce que les opérations n'auraient pas un autre avion à nous donner ? Notre Airbus 321 a une capacité de 220 passagers, mais les Airbus 320 qu'on utilise sur le réseau domestique ont une capacité de 171. Donc on avait 170 passagers, donc on pouvait très bien rentrer à l'intérieur. Alors on se regarde, il appelle les opérations, il dit non, non, cet avion repart dans deux heures. J'en regarde, je dis deux heures, ça reprend le temps peut-être de trouver une solution pour cet avion-là, mais nous en attendant, on peut partir parce qu'on retarde tout le monde. Sachant qu'à l'arrivée à Nice, il y avait des passagers qui revenaient avec nous ici, et qui avaient des correspondances, qui continuaient ailleurs, des correspondances internationales, donc il fallait qu'on les ramène au plus vite possible. On se regarde avec le commandant de bord, on dit, on va prendre l'avion. Il appelle les opérations, il ne leur donne pas le choix, il dit, je prends cet avion, il est à moi, vous vous débrouillez comme vous voulez. Donc on fait débarquer tous les passagers, les passagers vont se retrouver dans le linge de départ. Pendant ce temps-là, une fois que tous les passagers sont partis, on débarque, on va dans l'autre avion et on refait tous nos checks, on vérifie que tout soit sécuritaire et on recommence l'embarquement. Simplement, ce n'est pas le même avion. Même si c'est un Abus 320 et 321, il y a des passagers qui avaient des sièges qui n'existaient plus sur le deuxième avion, on l'a rangé 35, qui n'existe pas sur le 320. Enfin, donc les alençons ont dû remettre des quarts d'embarquement, mais le problème, c'est qu'on avait beaucoup de familles et toutes les familles qui étaient assises à l'arrière de l'avion commençaient à être éparpillées. Alors, je ne vous cache pas qu'on a joué énormément aux Tetris pour essayer de remettre les familles le plus possible qu'on pouvait. Parfois, on ne pouvait pas, mais on a essayé de rapprocher les gens le plus possible. Donc, ça a été un embarquement qui est très, très, très occupé et très intense. Heureusement, la plupart des passagers ont été vraiment charmants. Je pense que c'est parce qu'ils ont vu qu'on faisait tout ce qu'on pouvait. Moi, je ne suis pas plombier, je ne suis pas ingénieur, donc ce n'est pas moi qui peux réparer les problèmes d'eau, ni le commandant de bord. Mais en attendant, on a donné tout ce qu'on avait. Les écouteurs, on a donné à boire, on a donné ce qu'on a pu donner à manger, etc. Et puis, j'ai vu un seul passager qui avait l'air un peu ronchon quand il a débarqué, mais tous les autres avaient été vraiment très, très agréables. Donc, on a beaucoup de chance. Lorsqu'on est arrivés à destination, ils sont partis. Ils étaient contents, ils ne sont pas les ailleurs en vacances. Je l'ai dit, c'est une station de ski. Et puis, c'est l'hiver ici, c'est pour ça que vous ne soyez pas surpris. Et puis, les passagers qui embarquaient, eux, avaient été prévenus il y a deux heures, qu'on avait deux heures de retard. Il y a un vol qui est parti entre deux. Donc, les gens qui avaient des correspondances vraiment très, très justes ont été mis sur le vol précédent. Et puis, nous, on a pu ramener tout le monde. Et pareil, il n'y a pas vraiment de plainte par rapport à ce genre de choses. Mais comme quoi, parfois, c'est vraiment l'attitude de l'équipage. Je n'étais pas obligé de faire une passe. Je n'étais pas obligé de donner les petits blitzbonds. Donc, je n'étais pas obligé de donner les écouteurs. J'ai très bien pu rester dans le galet, j'acassé, placoté, comme on dit au Québec, avec mes collègues. Et puis, en attendant, salut le chat. Et puis, attendre qu'on me dise quoi faire. Mais le fait qu'on gardait la communication ouverte avec le commandant de voire, avec les passagers, avec l'agent au sol, ça a fait toute une différence. Et je pense que c'est ça que les gens vont vraiment apprécier. Le chat n'est pas content. J'ai volé son fauteuil parce que depuis que je l'ai acheté, il y a toujours s'asseoir dessus. Voilà. Donc, je voulais juste vous donner un petit peu une story time. Je voulais vous expliquer un petit peu comment s'est passé mon retard et comment est-ce qu'on a vraiment volé l'avion parce que cet avion devait partir ailleurs deux heures plus tard. Je ne sais pas ce qui est arrivé après. Mais si depuis, mon problème, nous, on a pu emmener nos passagers à l'aller et au retour. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est Vite au voyage. Je vous abonnez si vous le voulez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501